Musique Bienvenue dans le 77 cast, aussi appelé le Seine et Marnes cast. Cette semaine, nous avons Erwin Cario et Tristan Nito, je vous préviens, ils sont déchaînés. Si, si, vous êtes déchaînés, ça va être chaud, j'ai vraiment l'impression que vous avez vu. On parlera avec Tristan de ce qui a changé dans le monde après Edward Snowden. Et on parlera des accidents dans la rue à cause du smartphone. Et on parlera des machines qui ne servent à rien. Les plus belles machines du monde ! On commence avec une petite actu. Musique GMAF Assurance a publié, enfin, commandé et publié une étude réalisée par Opinion Way sur un sujet très rigolo qui est la sécurité routière des piétons avec le smartphone à la main. Autrement dit, est-ce que tu te payes des potos quand tu as ton smartphone à la main ? Et c'est drôle. Alors, je vais faire ça sous forme, si je vous fais juste une liste de chiffres, ça ne va pas être drôle du tout. Donc, je vais vous faire deviner un petit peu les proportions. Combien de gens, combien de Français téléphonent en marchant ? En parlant, quoi. Ah, téléphone ? Oui, téléphone. 100% ? Et 77. Tu te fous de moi ? Non. 77. C'est ça ? C'est parce que tu as regardé ? Je te jure que non, mais c'est... Tout à l'heure, tu as regardé ? Je t'ai même engolé parce que tu regardais mes fiches. Non, mais j'ai pris ça parce que c'était le numéro du 77 casque. Mais ils font quoi les 23 autres ? Ok, tu t'en sors bien. Ils font quoi les 23 autres pour cent ? Ils cherchent leur téléphone. Mais tout le monde parlant... Ils sont peut-être muets. Non, mais tout le monde téléphone en marchant. T'as 3% qui n'ont pas de téléphone et les 24% qui sont là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone ? C'est tout. C'est vrai. Et pour les 18... Alors, ce qui est rigolo, c'est de prendre la proportion globale et de prendre la proportion des 18-24 ans. Chez les 18-24 ans, on s'approche du chiffre d'Erwan, c'est 95%. Et les autres, c'est ceux qui n'ont pas eu le droit d'avoir un téléphone. C'est ça. On ne pas remarque à 18 ans. Mes copines, elles ont un téléphone et pas moi. À 18 ans. La proportion de gens qui envoient ou qui lisent des SMS en marchant. Ah, ça, c'est moins, ça. On ne doit quand même pas être loin des 50%. Ah non, non, non. Plus de 5. Allez, plus de 55. 56. Oui ! 92% pour les jeunes. T'es vachement vous. 92% pour les jeunes. Oui, 92%. Qui utilise des applications en marchant ? Pareil. Pareil ? Un peu plus, 60. Non, 30. Et 65% pour les jeunes. Oui, mais moi, les trucs de map, tu vois, genre, t'es perdu dans la ville et tout ça, moi, ça m'arrive en marchant. Mais bien sûr. Il va falloir que les SMS en marchant. Et attention, écoutez de la musique en marchant, c'est là qu'il y a un indice, le plus gros écart entre les Français en général et les jeunes. Les jeunes écoutent beaucoup de musique et pas les vieux, quoi. Oui, c'est l'idée. 90 et 30. Eh bien, 30 et 79% pour les jeunes. Donc, franchement, vous êtes bon. Et là, maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est la partie rigolote. En utilisant le smartphone dans la rue, la question était, avez-vous déjà heurté un piéton ? Alors, combien de % des gens ? Heurté un piéton, c'est quand même pas souvent. 75. Mais non. Non, mais tu t'es vraiment pris quelqu'un, quoi. 23. Ah non, mais ça dépend. Attends, moi, je suis parisien et tout le temps, tu bouscules des gens parce qu'il n'y a pas de place, quoi. Mais est-ce que tu bouscules des gens parce que tu regardais ton téléphone ? C'est ça, la question. Je ne sais pas. Ce n'est pas si souvent que ça, quoi. C'est parce que je prends tout le trottoir, je n'en sais rien. Mais on ne t'a pas demandé de te justifier en même temps. On t'a demandé d'estimer la proportion. Tu te sens un peu agressé par cette question, en fait. Je le sens vachement sur la défensive. Bon, Tristan, puisqu'apparemment, c'est l'idée. Est-ce que tu as déjà heurté un poteau ? Non. Non. Eh bien, 16% des gens ont déjà heurté un poteau. Et alors là, c'est ça qui est rigolo. Jusqu'à présent, il y avait toujours le plus gros pourcentage, c'était pour la tranche des 18-24 ans. Par exemple, la tranche d'âge qui heurte le plus des piétons, c'est les 18-24 ans avec 41%. Et après, plus les accidents deviennent graves et plus l'âge monte. Ce n'est plus les 18-24. Les pires après, c'est les 25-34. Donc là, je me sens super concernée. Et le nombre de gens qui ont heurté un poteau, dont moi, 30% des 25-34 ans quand même. 30%. C'est énorme. En même temps, Camille, des fois, tu heurtes des poteaux, tu ne téléphones pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ça, c'est vrai. C'est la tête. Oui, mais en même temps, c'était la fois où elle a quand même bien, bien heurté un poteau. Après là, bon, tu sens que ça s'était dégradé. Je trébuche aussi. Pardon. Combien de gens ont déjà frôlé une collision avec un cycliste, une trottinette, un roller ou un skate ? Non, mais ça se fait photo-skate et une trottinette. Ça ne rien n'a pas. 15% ? Oui, 16% des gens et 26% des 25-34 quand même. Frôler l'accident avec un véhicule. Alors, ça doit être autre qu'un véhicule à moteur, quoi. Ça commence à être des trucs graves. Eh bien, quand même, 14% des gens et 32% des 25-34 ans. Et combien ont été renversés par un véhicule à moteur à cause du téléphone ? 8% des gens et 19 fucking pourcents des 25-34 ans. C'est une personne sur cinq chez les 25-34. Et tu n'as que deux catégories ? De quoi ? Non, j'ai les autres les plus vieux, mais c'est moins intéressant. C'est à peu près comme la proportion normale des Français, quoi. C'est pas grand chose. Ah oui, donc ce n'est même pas des vrais vieux, quoi. C'est des jeunes. Les plus de 35 ans, tu sais, c'est les plus jeunes. Oui, c'est pas parce qu'ils ne sont pas agiles ou qu'ils réagissent moins vite, quoi. C'est des jeunes cons. Mais du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer ? Mais c'est ça, c'est une espèce de caméra comme ça, où on verrait ce qui se passe devant alors qu'on regarde son téléphone. Tu vois, moi, ce serait pas mal, un espèce de truc. Ou un radar. Un radar qui t'envoie une notification. Attention, un poteau, et là, t'as deux secondes. J'imagine qu'une notification Facebook, tu vois, les gens, en fait, je pense qu'ils seraient plus rapides à regarder qu'est-ce que me dit ma notification Facebook que plutôt que de lever la tête. Je me suis dit, si ton téléphone se met à flasher en disant « attention, poteau ». Non, c'est bien. Non, ça peut le faire. Mais moi, je pense qu'il y a un marché comme ça. Il faut quand même bien rembourrer en caoutchouc devant, parce que si tu le portes devant, là, c'est lui qui a des congérences de prendre un choc. C'est vrai, ça coûte cher, ces machines. C'est vrai. Bon, Tristan, si on lançait le quartier libre ? D'accord. Non, parce que si tu avais dit non, j'étais un peu dans la merde. Eh bien, moi, je dis oui. Non, cool. On va le faire. C'est vrai que ça valait le coup. Mais il y en a un qui tourne plus vite que l'autre ? C'est ça qui est drôle. Ah non, mais ça me... C'était indispensable, quand même. Et voilà ! C'est une œuvre qui s'appelle « Deux chiens qui se rencontrent régulièrement » par le cabaret Mechanical Theatre, qui sont des artistes anglais qui font des automates et des machines manivelles du genre inutiles, justement, et qui font des expositions de machines à travers le monde. C'est bien. Voilà, donc quartier libre. C'est très low-tech, c'est bien. Merci. Qu'est-ce qui a changé dans le monde depuis Edward Snowden ? Ouh là ! Mais alors, oui, non, mais c'est une super bonne question, puisque c'est moi qui l'ai posée. Peut-être qu'on va commencer par un rappel, quand même. Snowden, il fixait quelques dates, ce qui s'est passé. C'est un acteur, non ? Voilà, c'est ça. En fait, on le retrouve dans un documentaire et dans un film, mais pas joué par lui. Donc en juin 2013, un contractuel, quelqu'un qui travaillait pour la NSA, ou plutôt pour un de ses sous-traitants, la société Booz Allen Hamilton, est très énervé de voir que la NSA fait des choses qui sont interdites par la loi et qui sont néfastes pour la société américaine. Et il se définit comme patriote. Et il essaye de voir ses patrons pour leur dire, écoutez, ce n'est pas possible de faire toutes ces choses interdites, d'écouter des gens, de faire de la surveillance de masse. C'est mal. Il faut que ça change. Et on lui a dit, ta gueule, Snowden, retourne dans ton trou. Et puis, il a essayé plusieurs fois. Et à la fin, il se décide, donc en juin 2013, de partir avec des clés USB dans la poche. Et il part à Hong Kong. Et sur ces clés USB qu'il a avec lui à Hong Kong, il y a des dizaines de milliers de documents. Effectivement, on a entendu, au début, les services secrets américains, je me disais, non, non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu à peu près 10 000. Et on a entendu 1,9 million à la fin. Parce qu'à chaque fois, on réactualisé les cils. Il est vraiment un truc de dingue, quoi. Donc, je ne sais pas, il devait y avoir beaucoup de grosses clés USB dans les poches. Bref, il est parti. Tu m'expliques à propos de la taille qui n'est pas forcément corrélée à la capacité de la clé USB ? Non, ça ne sera pas nécessaire. Il a des clés grosses, clés de 1 giga, t'imagines ? 1 giga, avec des roulettes à l'avant. Bref, ce n'est pas beaucoup 1 giga pour une clé USB. Maintenant, tu fais des clés qui sont grandes comme longues. Pas des clés, mais des cartes micro SD qui font 128 gigas, grandes comme longues. Bref, anyway, tu verras quand tu découvriras l'informatique. Et donc, il la donne à deux journalistes, Laura Poitras et Glenn Greenwald, qui d'ailleurs ont chacun fait... Alors, Glenn Greenwald a fait un bouquin excellent que je vous recommande qui s'appelle Nulle part ou se cacher, qui est traduit en français. Donc, à lire, ça se lit comme un policier, c'est génial. Et puis, Laura Poitras, elle a fait pour sa part un documentaire qui s'appelle Citizen Four, qui est vachement bien. Et il va y avoir aussi un film un peu romancé. Tu peux passer à un extrait de Citizen Four ? Ah, complètement. Vas-y, appuie sur le bouton. As of fiscal year 2011, they could monitor 1 billion telephone or internet sessions simultaneously per one of these devices. And they could collect at the rate of about 125 gigabytes a second, which is a terabit per second. That's for each one of these devices. That's for each one of these, yeah. Eh bien, voilà. Donc, c'était Edward Snowden. Et d'ailleurs, le Guardian et le Washington Post ont eu tous les deux un prix Pulitzer pour ces enquêtes, ces sorties partout dans le monde. Et là, d'un coup, les gens ont pris connaissance du fait que les communications téléphoniques et l'Internet étaient surveillées par la NSA et par les alliés de la NSA. Et ça laisse entendre que d'autres services secrets, d'autres pays le font aussi. Sauf que là, ils ne se sont pas fait choper dans les revenus. Et surtout, il y a cette espèce d'accès libre et tranquillou. On est comme chez nous, chez des grands acteurs d'Internet qu'on pensait peut-être plus indépendants ou plus fermés. Oui. En fait, l'ANSA réussit à avoir accès à des contenus de Google, Facebook, etc. via des requêtes du FBI, requêtes qui sont faites et que les acteurs en question n'ont pas le droit de révéler. Donc, ils disent « Ah non, nous, on n'a rien ». Bref, on est sous surveillance, tous autant qu'on est. Alors, ça a changé concrètement des choses sur les individus et leur comportement. Le premier, c'est ce qu'on appelle un « chilling effect » aux États-Unis. C'est le fait que… c'est un genre d'auto-censure où les gens faisaient des choses qui étaient légales avant, mais maintenant qu'ils se savent surveiller, ils s'interdisent de les faire. Et alors, l'exemple qu'on a… Alors là, on a une magnifique infographie qui est un peu aride. Donc, je vais la décrypter. Voilà, je vais la commenter. Et sur donc 48 pages qui sont liées à des sujets qui intéressent la NSA. Alors, ça va être le djihad, ça va être « Comment faire une bombe sale ? » Enfin, bon, des choses… Il y a « Comment faire une bombe » sur Wikipédia ? Non, sur la définition d'une bombe sale. Qu'est-ce que c'est qu'une bombe sale ? Enfin, bon, des thèmes qui sont surveillés par la NSA sur les réseaux sociaux parce qu'eux étant des thèmes particulièrement sensibles. Et donc, il y a 48 thèmes qui sont surveillés par la NSA dont on sait qu'ils sont surveillés. Il a regardé ces 48 pages, il a regardé l'audience de ces 48 pages. Et on voit sur la partie gauche du graphique, l'audience qui est variable aux fonctions du temps de ces 48 pages. C'est assez variable. Mais si on fait une moyenne, on voit cette droite-là qui augmente avec le temps. En fait, c'est des sujets qui intéressent de plus en plus les gens. Alors, c'est des sujets aussi qui sont liés à l'actualité. C'est intéressant de se rendre sur Wikipédia pour comprendre ce qui est dit à la télévision, etc. C'est très important pour un citoyen de comprendre l'actualité et de se renseigner là-dessus. Et puis, cette barre verticale noire au milieu du graphique, c'est la mi-juin 2013. Ce sont les premières révélations Snowden. Et donc, à partir de ce moment-là, on sait qu'on est surveillé au niveau des communications téléphoniques et de l'Internet. Et on voit que ça baisse radicalement en termes de fréquentation sur les mêmes pages. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, exactement. Et ça réaugmente petit à petit. C'est la barre grise qu'on voit à droite, mais qui est beaucoup plus basse puisqu'on est à peine supérieur à 2 millions de pages vues par mois. Alors qu'avant, on est arrivé à 3 200 000 pages vues par mois. Donc, c'est très significatif, quasiment divisé par deux. Autrement dit, on s'autocensure. Moi, je ne m'interdis pas de continuer à aller voir les pages, mais je me fais la réflexion. À chaque fois que je vais voir un truc de ce genre-là, je me dis, il doit y avoir un mec derrière qui vient recevoir une alerte. Camille vient de visiter ce site. Et après, il vérifie mon métier. Il faut « Ah, c'est bon, elle est journaliste. » Alors, elle a le droit. Mais j'y pense à chaque fois. Un journaliste, c'est quand même de la racaille islamo-gauchiste. Il faut être lucide là-dessus. Mais on a un peu l'excuse de l'intérêt professionnel. Mais ce qui est super intéressant, c'est encore une fois, on revient sur cette justification complètement aberrante, mais qui est tellement compliquée à contrecarrer, qui est « Non, mais moi, je n'ai rien à cacher. » Enfin, les gens, il y a cette surveillance, et puis il y a plein de gens « Oui, mais moi, je n'ai rien à cacher. De toute façon, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas terroriste. Je ne suis pas machin. » Ben oui, mais là, on se rend compte que le fait d'être surveillé, c'est cette autocensure permanente. On va s'interdire de se renseigner sur un sujet, parce qu'on pense que si on le fait, on va être amené et on va être mis dans une boîte qui ne nous correspond pas et dans laquelle on n'a pas du tout envie d'être. Vu les facilités avec lesquelles tu es assigné à résidence, en même temps, tu n'as pas envie de prendre le risque. En ce moment, en France, en plus, avec l'état d'urgence et cette utilisation un poil abusive qui en a été faite au moment de certaines manifestations, c'est quelque chose qui... Voilà, il y a des gens qui n'ont rien à cacher, tant mieux pour eux. Et en fait, ils se trompent, parce qu'on a toujours quelque chose à cacher. L'être humain est fait que, ainsi qu'on cache des choses, on n'a jamais envie de tout dire. Et le fait que ça a un impact, et cette surveillance généralisée, c'est de l'autocensure, ça te vrille la tête de toute façon. Alors, il y a une autre étude que j'ai lue, justement, qui est pile-poil là-dedans. C'est que plus les gens disent, moi, je n'ai rien à cacher, je suis un bon citoyen, plus ils s'autocensurent. En fait, il y a une corrélation inverse. Plus tu es droit dans tes bottes, plus tu t'autocensures quand tu sais que tu es surveillé. Tu fais tout pour rester dans ce... C'est assez hallucinant, en fait. Et on ne s'en rend pas compte, c'est-à-dire qu'on s'autocensure sans s'avouer qu'on s'autocensure. C'est, non, je ne suis pas très intéressé, ça sent un peu le souffre. Enfin bon, on se... C'est toujours dans cette histoire de la liste des choix possibles qui s'offrent à toi. Et bien, elle est en seconde, je peux faire ça, 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 ça. Mais en fait, tu enlèves des possibilités, des choses à faire derrière qui sont associées. Et donc, tu as toujours l'impression d'être libre, parce que tu as toujours plein de choses à faire et plein de choix à faire. Sauf que de plus en plus, il y a des choses que tu ne t'autorises plus, qui sont pourtant parfaitement légales. On ne dit pas... Ah oui, mais visiter Wikipédia, c'est complètement légal. Et je pense même que c'est sain d'essayer d'apprendre ce que sont ces termes qu'on évoque à la télévision dans l'actualité. Essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le djihad, qu'est-ce que c'est que Daesh, et essayer de penser par soi-même. Mais là, on n'ose plus le faire, parce qu'on se dit que c'est dangereux. Alors, il y a un deuxième changement qui est assez intéressant. C'est que le chiffrement, donc le fait de chiffrer, on dit parfois crypté, mais il ne faudrait pas le dire, mais chiffrer ses e-mails ou autres, ses conversations, ses contenus, etc., est de plus en plus fréquent. L'ANSA tenait en fait une évolution, mesurait l'évolution du chiffrement et l'adoption du chiffrement au fil du temps. Et il disait, bon, ça augmente doucement le chiffrement. Et puis, depuis les révélations Snowden, en fait, ça a tellement augmenté que l'ANSA, en l'occurrence, James Clapper, le directeur de la National Intelligence américaine, c'est en gros le patron du patron de l'ANSA, a déclaré que malheureusement, à cause de ce salaud de Snowden, le chiffrement avait fait un bond en avant de 7 ans. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une situation de chiffrement qu'on n'anticipait pas avant 7 ans par l'ANSA, mais à cause de lui, on a fait un bond de 7 ans en avant sur le chiffrement. – Ça doit les saouler, parce que peut-être qu'ils avaient prévu des contournements qu'ils mettraient à peu près 7 ans à développer pour ce moment-là. – Oui, parce que forcément, il y a une bataille, c'est le bouclier contre l'épée, enfin, chacun essaye de s'équiper plus pour se défendre et l'autre pour attaquer. Et là, tout d'un coup, l'ennemi s'est équipé d'un plus gros bouclier, enfin, l'ennemi, c'est-à-dire le citoyen, s'est équipé d'un plus gros bouclier. Les services sont emmerdés, 7 ans, on aurait eu le temps de construire des épées plus grosses. Mais voilà, ils viennent de s'équiper. – Alors, ce qui est assez marrant, c'est que ce James Clapper, déjà, bon, évidemment, il savonne la planche à Snowden autant qu'il peut le faire, en disant, ouais, c'est un salaud, il a mis des Américains en danger, il pousse au chiffrement, etc. Mais ce qu'il est important de rappeler, c'est que Clapper, en mars 2013, il a témoigné devant le Sénat américain, sous serment. Et le Sénat américain, à propos des questions de renseignement, et le Sénat lui a demandé, mais alors, sous serment, enfin, j'ai un truc, mais super sérieux, et il dit, écoutez, M. Clapper, est-ce que la NSA collecte des données massivement sur les Américains ? Et Clapper fait non. Mais vous êtes sûr, M. Clapper ? Je suis certain. S'ils le font, ça ne peut pas être exprès, mais en tout cas, ils ne le font pas. Et deux mois après, trois mois après, Snowden... Non, non, donc il déclare ça, c'est filmé à la télévision, Snowden entend ça, et là, c'est la goutte d'eau qui fait débordre d'élevage, et Snowden, en fait, explique, quand j'ai vu Clapper mentir, sous serment, au Sénat américain, sur l'activité, qu'il y avait une surveillance de masse des citoyens américains, c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est pourri jusqu'en haut, et c'est ça qui a décidé Snowden, à partir, avec ses clés USB très grosses, dans les poches, direction Hong Kong, pour remettre ses documents aux journalistes. Donc, c'est vraiment cette goutte d'eau de Clapper, elle est vraiment intéressante. C'est un peu le searchant. Il va chercher quoi ? Oui, voilà. C'est qu'à se foutre de la gueule des gens, il y a un moment, il y en a un qui décide de devenir lanceur d'alerte, au point de se pourrir la vie. Franchement, Snowden, c'est un patriote, il voulait vivre aux Etats-Unis, il voulait être dans l'armée, enfin bon, il est fils de militaire, il est reddingue de son pays, mais pour sauver la démocratie dans son pays, il a fait ça, il a sacrifié sa vie, et ça, c'est magnifique. Merci. Merci Snowden aussi. Oui, merci, merci de voir Snowden. Oui, non, moi je disais merci à Snowden, mais merci Tristan aussi. Désolé pour le malentendu. Des machines qui ne vont pas nous surveiller. Des machines qui ne vont pas nous surveiller, et qui ne vont pas faire grand-chose, puisqu'elles ne servent à rien. C'est le principe des useless machines. Alors, vous avez probablement déjà vu cette vidéo, parce qu'elle a fait 10 millions de vues, donc quand on entraîne un peu sur YouTube, on finit par tomber dessus. C'est the most useless machine ever, donc la machine qui ne sert à rien, le plus à rien du monde, quoi. C'est elle. Et voilà, donc le principe, un bouton, quand tu actionnes le bouton, elle s'ouvre, un bout de bois en sort pour remettre le bouton sur off, et la boîte se referme, et c'est tout. Et c'est bien. Et c'est bien. Et c'est une vidéo qui a plu à beaucoup de monde, apparemment, qui a été publiée en décembre 2009 par un Canadien qui s'appelle Brett Coulthard, et qui a fait des études de technicien en communication, radio et satellite. Donc il s'y connaissait un petit peu en circuit électronique, et puis il a bidouillé ça, et sa vidéo a lancé une passion chez les internautes qui ont voulu la voir à la maison. Alors ça tombe bien, il avait mis des instructions sous sa vidéo pour faire sa propre machine, en expliquant les circuits, tu branches tel fil sur tel fil et tout, comme ça tu pouvais le refaire chez toi. Donc c'était en ligne sur le site Instructables, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le paradis des bricoleurs et des cuisiniers aussi par ailleurs, il y a des recettes. Les gens ont fait leur propre version. Alors on a un certain Paul Riggs là, qui dit que la boîte à bijoux de sa fille était cassée, donc il lui a donné une deuxième vie, et il en a fait une use des box. Et voilà, en suivant les instructions. Elle ne peut plus mettre des bijoux, sa fille. Non mais de toute façon, le couvercle était cassé, elle était moche. Et maintenant, elle rigole bien. Bah oui, c'est mieux. Moi je préfère rigoler que mettre des bijoux. Brett Coulthard, lui, s'est découvert une vocation, et donc il a créé en 2010 une boîte et un site qui s'appelle The Frivolous Engineering Company, donc l'entreprise d'ingénierie frivole, où il vend des kits à useless machines, et des useless machines déjà toutes construites, selon si tu as envie de mettre la main, la pâte ou pas. Donc ça coûte entre 25 dollars et 50 dollars selon le boulot qu'il y a à faire. Alors si lui, il a fait découvrir au monde le principe de la machine inutile, c'est pas lui qui l'a inventée. Et la machine inutile, elle est très très vieille. La première du genre a été inventée par un certain Marvin Minsky. Je ne sais pas si vous situez, c'est quand même un pionnier de l'intelligence artificielle. C'est un grand monsieur. Moi je connaissais ça bien avant 2009. Elle m'a raconté ou pas ? Non, mais je n'ai pas dit le contraire. Non, 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 c'est bien. Il s'entend régresser. Non, pas du tout. Je suis super content que ma vision du monde soit conforme à la réalité. Il était prof au MIT, et d'ailleurs il est mort il n'y a pas longtemps, c'était en janvier 2016. Et voilà ce qu'il disait à l'époque. Il dit qu'il fabrique beaucoup de gadgets. Voilà, donc il dit que le plus stupide de tous les gadgets qu'il a imaginés, c'était cette boîte qui avait pour ça l'objectif de s'éteindre elle-même. Donc son idée c'était en 1952. Et son collègue, Claude Shannon, qui est un mathématicien et cryptographe américain, lui l'a construite. D'ailleurs il a fait plein d'autres machines. Il est aussi connu pour ses machines à jongler. Il a reproduit des algorithmes de mouvements de jonglage dans ses machines. C'est assez cool. Donc ce Claude Shannon, spécialiste des machines, a construit la useless machine, dont le principe lui plaisait beaucoup. Et c'est pour ça que son nom est très souvent associé à la boîte aujourd'hui. On dit que c'est la boîte de Claude Shannon, même si ce n'était pas son idée. Et ce Claude Shannon, la construite, il l'a posée sur son bureau. Et donc quand il recevait des gens, les gens disaient, c'est quoi ça ? Ben vas-y, appuie. Ah, trop drôle ! Et il y a un certain Arthur C. Clarke qui s'est bidonné comme pas possible devant cette boîte. C'est quand même le mec qui a écrit 2001, l'Odyssée de l'espace et beaucoup de SF. Il a été fasciné. Il a dit qu'il trouvait le principe absolument génial. Il y a une citation de lui ébahie devant cette boîte. Donc ça, c'est la machine construite par Claude Shannon. Elle est dans les musées aujourd'hui. On peut la voir dans des expositions sur l'histoire de la science et tout. Ça, c'était la sienne. Donc avec une petite main. Et en fait, le fait que lui, il ait mis cette petite main au lieu de juste un bout de bois, ça a inspiré des gens qui ont fait aussi, par exemple, des jouets. Donc dans les années 60, il y a la marque Captain Co qui a distribué aux Etats-Unis un jouet qui s'appelle Monster Inside the Black Box. On note une certaine ressemblance avec la main de la famille Adams. Voilà. Du coup, c'est une tirelire, j'espère. Oui, c'est une tirelire. Du coup, c'est une tirelire. Il y a une variante avec un chat. Tu l'as déjà vue ? Hé, je vais en parler après. Parce qu'il y a un cheminement vachement... C'est pour ça qu'il fallait que je lise le truc, là. Il y a un cheminement vachement logique dans mon idée. Je suis dans le coup. Non, on est passé, donc, de la Bandit Box à la... Super lui. Non, c'est ça. Avant, il y avait le Monster Inside the Black Box qui était juste le machin qui fait comme ça. Et après, il y a la Bandit Box qui est donc la version tirelire qui est commercialisée en 1972. Et ceci était une vidéo de Twimeth. Et il y a une version kawaii de la tirelire, effectivement, avec un chat qui est très populaire au Japon et que les gens ramènent en tant que souvenir des trucs mignons que font les Japonais avec de l'électronique et des chats. La vidéo est de Japanese Tough Channel et ça ressemble donc à ça. C'est un peu le même principe, non ? Oui, mais celle que je connais, c'est la même chose. Tu mets une pièce, tu as une main de chat qui sort et qui fait miaou et seulement à côté, tu as un vrai chat et c'est le jour où tu comprends que les robots vont prendre ton boulot. C'est comme ça qu'elle est intitulée. Tu vois le chat qui fait... Il est concurrencé par un robot chat et tu lis l'angoisse, la stupéfaction dans ses yeux. C'est nous devant les vidéos de Boston Dynamics. Et la semaine prochaine, on fera l'épisode 2 avec les variantes des internautes autour du concept du useless machine. Et maintenant, on va regarder un peu des poils. Vous vous souvenez de Marou ? Comment il est devenu un des chats les plus célèbres du web ? Ah bah oui, quand même. En glissant dans des boîtes. Tu re-situes ? Ah bah voilà. Tu re-situes Marou ? Ah oui, oui, d'accord. C'est un plat ventre dans les boîtes. C'était cette vidéo-là. Marou ? Et la deuxième aussi. Ça fait toujours bien. C'est marou ? Voilà. Et donc, on s'ennuie un petit peu, je trouve, dans les vidéos de Marou depuis, on va pas dire plusieurs mois, mais plusieurs années. Et là, je suis contente d'avoir vu dans ses toutes dernières vidéos qu'en fait, il n'a pas perdu son amour pour la glissade dans les boîtes. Et voilà ce qu'il nous fait aujourd'hui. Et il sort de l'autre côté, quand même. Allez, quand même. T'as l'air con, Marou. Mais tu vois, il est pas content, il remet la queue comme ça, c'est pas bon signe. Oui, non, mais c'est ça, il a l'air énervé, mais il s'est énervé tout seul à se mettre là-dedans. C'est ça. Assume. Assume, Marou. Merci, les gens. Merci, Camille. A bientôt. Désolée d'avoir issu le bazar dans ton émission, Camille. J'ai été toute embrouillée dans l'ordre de mes vidéos avec mon attirateur et les autres. C'était toute la faute. Allez, à plus. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada